Le film documentaire suivant donne un aperçu sur le travail de l'association IFA et sur son projet actuel à Calabar, ville située au sud-est du Nigeria, en Afrique. L'IFA est en train d'établir un centre technique de formation professionnelle, le Skill Acquisition Center, au St. Patrick's College de Calabar, dans l'état Cross River. Et en 2014, avec le module pour le travail du métal où des spécialistes autrichiens enseignaient des professeurs nigérians, l'IFA a ouvert aux Nigériens les portes pour un nouvel avenir dans le domaine technique. Moi, la présentatrice de ce film, je m'appelle Monique Muth et je suis née en Meurthe-et-Moselle. Je partage avec enthousiasme les idées et l'esprit de l'IFA et je suis émerveillée par tous ceux qui travaillent dans cette association. Et vous allez comprendre pourquoi. En voici les fondateurs, monsieur et madame Adolphe et Martha Paster, originaires d'Autriche tous les deux. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi j'ai toujours les larmes aux yeux en voyant la beauté et l'amour de ces deux visages qui vous donneront chaud au cœur aussi, car on ne peut rester indifférent devant tant de bonté. Alors, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que c'est parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la souffrance et la misère inimaginables qu'avaient apporté aux Nigérians la guerre du Biafra, cette guerre atroce qui a éclaté en 1967 et s'est terminée en 1970. Certains de vous peuvent se souvenir des photos choquantes qui circulaient dans tous les journaux à cette époque, des enfants d'une maigreur effrayante qui ne tenaient plus debout avec des ventres difformes, des bébés squelettiques qui essayaient de boire au sein de mères également squelettiques et des morts, des morts de faim entassées un peu partout. C'est donc suite à cette guerre atroce en 1971 que M. et Mme Adolphe et Martha Paster ont fondé l'association IFA en Autriche, IFA Austria, et au Nigeria, IFA Nigeria. Et pour se consacrer entièrement à l'IFA, M. Adolphe Paster, à 40 ans, n'a pas hésité à renoncer à son métier pour ne vivre, lui et sa famille, que des revenus que lui rapportait sa fonction de rédacteur en chef de son journal intitulé « Journal de l'amour du prochain ». C'est ainsi que M. Adolphe Paster fut le président de l'IFA de 1971 à 2013. Travailleur infatigable, 42 ans durant, il n'a cessé de soutenir Fraternité Autriche, aidant malades et handicapés, construisant et aidant nombre d'hôpitaux. Il n'a cessé de permettre aux enfants de familles sous-privilégiées l'accès aux écoles, de fonder des centres professionnels techniques et agricoles, et j'en passe. Et tout spécialement au Nigeria, il a établi une ferme modèle des communautés agricoles. Il a construit des puits pour les villages, permis aux Nigérians, à l'aide de microcrédits de 200 euros, de s'installer comme coiffeur, menuisier, comme serrurier, couturier, etc., etc. Pour en savoir davantage, consultez, s'il vous plaît, le livre de Christophe Karner, « Chemin de l'amour du prochain », « Weig der Neckstenliebe », paru aux éditions Belot. Il me reste maintenant encore à vous présenter le successeur de M. Paster, M. Huvé-Cross, ingénieur en technologie et ancien professeur d'une école technique de formation professionnelle à Vienne, président actuel de l'IFA. M. Croce ne fait toujours penser à Moïse. Vous savez, Moïse, qui ne supportait plus voir son peuple esclave et qui a réussi à le faire sortir d'Égypte. Alors, lui qui, de plus, bégayait, imaginez, il est allé voir le Pharaon, croyant fermement que ce dernier allait être assez fou pour faire partir ses esclaves. Vraiment, rien n'était trop beau pour Moïse. Et il a réussi. M. Croce ressemble à Moïse. Il n'a pas peur. Et il croit fermement que ses rêves sont tellement beaux qu'ils doivent devenir réalité. Alors, à peine en retraite, il a voulu réaliser le rêve de sa vie, aider les personnes en détresse des pays pauvres. Et lorsqu'il a fait la connaissance de l'IFA et de M. et Mme Pasteur, il a été, lui aussi, émerveillé. Et s'est senti l'homme qu'il fallait pour établir le centre technique de formation professionnelle, le Skill Acquisition Center, qu'il manquait à Calabar. Nous voici donc faisant partie de la délégation de IFA Austria qui s'est rendue en 2010 à Calabar, au Nigeria. Là, il est très important de souligner que IFA Austria ne soutient que des projets qui sont souhaités par les Nigérians eux-mêmes. Or, ces derniers n'ayant ni les mêmes problèmes et par conséquent ni les mêmes besoins que les Européens, un dialogue régulier est indispensable pour un travail effectif. Aussi, IFA Austria a-t-elle l'habitude d'envoyer tous les deux ans une délégation au Nigeria pour bien rester en contact avec les six filiales de IFA Nigeria. Parce qu'on voulait commencer par une formation dans le travail du métal, la délégation comptait, outre M. Croce, un ouvrier spécialisé pour le métal, ainsi que la fille des fondateurs de l'IFA, M. et Mme Pasteur, Mme Ulrike Maillère. Au Nigeria maintenant, d'abord un petit aperçu sur l'autoroute. Au fond, une voiture en flamme, des aires de repos situées directement au bord de l'autoroute sans aucune protection où on peut prendre de l'essence, trouver de quoi manger et boire et de quoi acheter. Ici, en traversant une ville, voici la rue commerçante de cette ville. Vous voyez l'état des routes en général. Et enfin, voici Calabar. Et vous voyez devant le collège Saint-Patrick de Calabar, M. Huvet Croce, heureux d'être arrivé. Ce complexe a très bien fonctionné jusqu'à la guerre du Biafra. Et après la guerre, quand tout était plus ou moins détruit, les écoles maternelles et primaires ainsi qu'un lycée ont été remis en état. Mais l'école technique, elle, est restée à l'abandon depuis 1967. Et voici ce qu'il en reste après trois ans de guerre et 45 ans de total abandon. Deux prêtres catholiques nigériens de l'IFA conduisent la délégation autrichienne sur les lieux. Vous distinguez au fond un atelier. Voici un autre atelier au mur tout aussi délabré. Encore un autre. Oh, bonne surprise! On voit des mains d'électricité. Oui, les mains d'électricité du réseau public sont intactes. Mais, malheureusement, ils n'alimentent en courant que quelques heures par jour au grand maximum. On entre dans un atelier. Oh! Les conducteurs d'alimentation électrique sont tous à refaire. Comme vous voyez, tout dans un état lamentable. Ici, des outils que la délégation a ramassés. Un peu partout, des machines. Ici, une fraiseuse pitoyable. Là, une cisaille à tôle particulièrement rouillée. Voici un des deux prêtres nigériens qui avait conduit la délégation sur les lieux. ému et attristé de reconnaître le tour avec lequel il avait élève fabriqué lui-même des pièces rondes. oui, c'était avant la guerre. À son expression, on peut imaginer les visages moroses du groupe et l'atmosphère mélancolique qui régnait pendant la visite des locaux. voici monsieur Huvet Croce, curieux de savoir tout ce qui manque à cette énorme perceuse stationnaire en train d'étudier un prospectus et un peu plus loin le spécialiste pour le métal de la délégation en train de se demander ce qu'on peut encore bien tirer de cette autre perceuse. Bon, il y avait à faire. Alors, au travail. D'abord, trier les machines existantes qui pouvaient être réparées et qui étaient nécessaires pour la création d'un centre technique moderne. Ensuite, comme l'IFA avait besoin d'urgence de machines et outils pour l'enseignement de base de techniciens divers, travaillent du métal et du bois, électrotechnique, électronique, un garage, une serrurerie, une plomberie zingrie, ainsi que de dons en espèces naturellement pour une installation photovoltaïque, il s'agissait de ramasser en Autriche, et c'est le travail de 2011, le maximum d'appareils, machines et outils qui, n'étant plus assez moderne, était destiné à la déchetterie fort coûteuse alors qu'il marchait très bien et convenait remarquablement à l'enseignement technique au Nigeria comme d'ailleurs en Autriche. Et c'est ainsi que 13 tonnes de machines et appareils furent recueillis, donnés pour la plupart ou vendus à très bon prix. Le centre de ramassage se trouvait à Gérastorf, tout près de Vienne, où on avait installé un conteneur. Année 2011 Le transport le plus spectaculaire et qui a le plus sollicité l'aide des habitants était celui d'un tout de 1 tonne 300 en excellent état et moderne dont se débarrassait une firme viennoise. Or, cette machine était si énorme qu'il a fallu la démonter jusqu'à ce qu'on arrive à la passer par la porte. Et vous voyez M. Croce aider de volontaire pendant l'opération. Ensuite, il a fallu hisser ce tour sur un poids lourd, ce qui a bloqué la circulation dans ce quartier viennois pendant plusieurs heures, pour l'amener à Gérastorf, ensuite le descendre du poids lourd pour le mettre enfin dans le conteneur. Eh bien, je vous assure que ce ne fut pas rien. Voici l'intérieur du conteneur au début du ramassage. Du moteur récupéré un peu partout en Autriche, sur des étagères qu'un aide volontaire a faites puis fixées aux parois du conteneur. D'autres volontaires ont attaché moteur et ordinateur. Là, vous voyez des appareils de radiographie démontés et fixés à gauche et à droite les cabines de protection démontées également. Là encore, deux tours au premier plan et un moteur par terre à droite. Et là, le président de IFA austriens, M. Uwe Kroos radieux de voir le conteneur se remplir peu à peu. Enfin, arrive le jour où le conteneur plaint à craquer environ 13 tonnes de machines, je dis bien 13 tonnes de machines ont été chargées et calées en sûreté pour le transport. est chargé sur un poids lourd et quitte Gerastoff pour le port de Hambourg. C'est un conteneur de 12 mètres de long. Il se trouve maintenant sur le cargo qui va le conduire de Hambourg à Lagos, ancienne capitale du Nigeria qui compte 12 millions d'habitants. Pendant ce temps-là, oh, à Calabar, on n'avait pas perdu son temps. Yves, un nigérien avait complètement refait la toiture des ateliers et en avait restauré et repeint les murs et regardé quelle transformation. mars 2012. Mars 2012, le conteneur est arrivé à Lagos et un poids lourd nigérien le conduit à Calabar. et le moment si attendu est enfin arrivé. Le conteneur est à Calabar. Il fait son entrée au collège Saint-Pétric et une grue l'attend pour le décharger. On ouvre les portes, on retient son souffle. Ouf ! Tout est bien resté à sa place. Alors, on commence à sortir le matériel. Au fond, M. Uwe Kroos qui aide au déchargement devant des enfants étonnés et heureux. Les nouvelles machines commencent à être installées. Vous voyez une perceuse stationnaire autrichienne qui a trouvé sa place dans l'atelier à côté de celle qui était déjà là. Et pour faire ce travail, on s'y est pris comme chez les anciens égyptiens à l'aide de cordes, de tubes et de forces musculaires. Et vous voyez le tour de une tonne 300 de Vienne qui est aussi installé. Alors, petit à petit, l'enseignement va pouvoir commencer. Mais, il faut encore trouver des professeurs. Février 2014 En février 2014, deux professeurs viennois de collège d'enseignement technique, spécialisés en technologie et en électronique, sont à Calabar et se proposent d'enseigner 15 jeunes professeurs nigérians qui s'y connaissent certes très bien en théorie, mais qui sont absolument incapables de faire quoi que ce soit avec leurs mains. voici le jour d'ouverture du module. Le discours d'ouverture est une prière pour que le module soit un succès pour tous. Encore quelques instructions avant de commencer pour mettre en garde contre les dangers. Là, au premier plan, l'un des professeurs viennois avec les jeunes professeurs nigérians curieux et plein d'attente, prêt à travailler. Mais, que faire avec un établi si primitif et de plus beaucoup trop bas? Alors, avant toute chose, il va donc falloir construire un établi stable si on veut travailler. On commence donc par sceller les pieds et c'est à chacun son tour. Ensuite, on lime et voyez avec quelle énergie et quel bonheur d'avoir déjà aussi bien réussi. On se découvre des talents manuels. Sous-titrage Maintenant, on soude le cadre de l'établi. Pour cela, il faut un transformateur de soudage et des électrodes et un courant alternatif. Maintenant, on soude les pieds de l'établi et l'encadrement ensemble. Et voici l'établi terminé ! Et bien réussi, comme vous pouvez voir ! Alors, on peut commencer maintenant les premiers exercices avec un tour à fileter. Et un des professeurs explique comment s'y prendre pour former des pièces de métal rondes. Premiers exercices, tout le monde veut voir et veut essayer. Résultat du travail, chaque participant a fabriqué deux boulons filetés, l'un avec filetage intérieur, l'autre avec filetage extérieur. Et voici quelques-uns des boulons fabriqués. Pas si mal, n'est-ce pas ? On peut maintenant apprendre la soudure autogène ! Un professeur nigérian en train de faire une soudure autogène. Et voici l'objet terminé ! Félicitations, n'est-ce pas ? Aussi, à la fin du cours, tous étaient-ils très heureux. Les participants ont travaillé avec beaucoup de zèle, ils ont beaucoup appris et commençaient même à se corriger eux-mêmes et à se donner des directives entre eux. Et ce fut avec grand bonheur que le président de l'IFA-Austria, M. Hubert Croce, a distribué les bulletins de notes à des participants rayonnants, Oui, rayonnant d'être capables tout seuls de fabriquer des objets et n'en revenant pas d'avoir su travailler aussi bien avec leurs mains. Merci de votre attention ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !